nous, c'est que nous ne voulons pas obliger des gens qui ne veulent pas rentrer dans un office et y rentrer. Merci Monsieur Aubert. Merci Madame le Président. Effectivement, moi je suis surpris par le silence éloquent de Madame le Ministre. Madame le Ministre, vous êtes restée dans l'histoire de ce pays comme la dame de la démocratie participative. Et je vous rappelle que vous avez, et c'est à votre crédit, mis dans le débat public cette idée que les associations, les organismes, la société civile devait être écoutée, que son avis devait compter, vous avez même créé un conseil national de la transition écologique. Et comment celle qui a imaginé la démocratie participative pourrait venir valider l'idée que lorsque des acteurs ne sont pas d'accord avec une stratégie, eh bien on modifie les règles pour leur imposer la volonté de l'Etat. Parce que c'est ça que vous êtes en train de faire. Et alors, Madame le rapporteur a eu une phrase incroyable, vous dites, mais vous voulez fixer dans le marbre. Attendez, excusez-moi, c'est vous qui avez changé les règles. Autrefois, pour s'opposer au rattachement, il fallait avoir 51%, et les chasseurs représentaient 50%. Nous, nous sommes logiques, nous leur laissons exactement les mêmes droits qu'avant. A partir du moment où vous les avez réduits, leur participation à 40% du conseil d'administration, eh bien il est normal que nous mettions la minorité de blocage à 33%. Mais si vous n'aviez pas modifié les règles de composition, nous n'aurions pas eu à proposer cette règle des deux tiers. Ne venez pas retourner l'argumentation, parce que ça, je suis désolé, c'est une forme de mauvaise foi oratoire. Vous modifiez les règles de vote, et après vous nous reprochez à nous de vouloir rétablir l'équilibre en mettant une règle des deux tiers afin de respecter la volonté des acteurs. Je crois qu'à un moment donné, on ne peut pas dire tout et son contraire. Nous, nous sommes en faveur d'un principe clair, nous avons bien compris que les fédérations de la chasse payaient beaucoup et étaient contre ce projet, eh bien nous souhaitons qu'en toute démocratie participative et démocratique, eh bien elle puisse s'y opposer dans les mêmes conditions par le futur. C'est tout simplement ce que cet amendement souhaitait déposer, et je regrette, Madame le ministre, que vous n'ayez pas répondu à nos...